Bienvenue pour cette deuxième journée des FICTALKS. Ce matin, encore deux experts en cybersécurité vont monter sur scène pour vous partager leurs expériences. Qu'est-ce que le risque ? C'est la question à laquelle va tenter de répondre ce matin Dagobert Lévy de l'entreprise Tanium. Bonjour à tous. On est ravis d'être là. Tanium, c'est la première participation au FIC cette année. En plus, j'aime bien le format de ce matin, un peu intimiste, c'est parfait. Du coup, n'hésitez pas, on peut rendre la session un peu interactive si vous avez des questions. Donc, première participation de Tanium au FICT. Je vous en dirai un peu plus sur Tanium à la fin de la présentation. Ce matin, je voulais vous parler de trois choses. Comme l'a dit Julie, je voudrais vous parler du risque. Pas n'importe quel risque, le risque numérique, le risque de cyberattaque. Pas sur n'importe quel périmètre. Un périmètre qui sont les endpoints de l'entreprise. Et après, je vais conclure sur le temps réel. Et qu'est-ce que le temps réel peut apporter à la gestion et à la maîtrise du risque sur ces endpoints. Donc, qu'est-ce que j'entends par risque ? Je l'ai dit rapidement en introduction. On a la chance d'être à Lille aujourd'hui, mais on aurait pu aussi bien être là, en Suisse. Alors, sur la photo, ça a l'air très sympa, mais en vrai, il paraît qu'ils sont sur des montagnes de neige à Davos, au World Economic Forum. Et ce qu'il en ressort, ou en tout cas dans un rapport qui a été publié cette semaine, effectivement, sans surprise, il est évoqué que les cyberattaques sont vues comme l'une des trois premières menaces mondiales en 2018. avec cette citation qui a été traduite du rapport, qui dit que les cyberattaques sont de grande ampleur et c'est maintenant la norme. Donc, pourquoi ce slide ? Juste pour mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, on doit vivre avec, on doit se protéger. Et la vision que je voudrais apporter, c'est comment le temps réel peut y contribuer. Donc, je parlais de la surface d'attaque qui est pour nous tous, aujourd'hui, experts en sécurité, une des faiblesses de l'entreprise. Quand on a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de points de terminaison, que ce soit des ordinateurs, que ce soit des serveurs, que ce soit des postes de travail qui se connectent au système d'information de l'entreprise, on l'a vu dans quelques vidéos auparavant qui étaient un peu effrayantes, c'est aujourd'hui vraiment le point faible de l'entreprise. Alors, pour ça, je vais prendre deux exemples. Alors, je m'étais promis de ne pas reprendre ce qu'on avait fait la dernière. Je ne vais pas le citer, mais je pense que vous avez bien compris de quoi je veux parler. Et je vais le prendre sous l'angle, les questions que nous nous sommes posées au moment de ces événements qui ont impacté 2017. Donc, sur un des premiers événements qui a impacté 2017, on a, avec nos clients, avec nos partenaires, avec les discussions qu'on a eues avec l'écosystème, en fait, l'impact réel de cet événement a été de nombreuses questions suscitées. Sans rentrer dans les détails techniques, mais nous ne savons pas quelles sont les configurations de nos points de terminaison, de nos serveurs. Nous pouvons uniquement confirmer quand on nous pose la question qu'on a patché au procédé à décoractif sur 60% des serveurs. Nous ne savons pas quels systèmes ont été remédérés. Donc, un vrai problème d'information et beaucoup de questions en suspens. Je prends un deuxième problème, strut, qui a eu lieu un peu plus tard dans l'année. Ce qu'on a vu, non pas le week-end d'après, mais tout au cours du mois qui a suivi cet événement, des questions restaient en suspens, sans réponses. Notre CMDB ne remonte pas les versions struts et serveurs, notre scanner de vulnérabilité web ne trouve pas tous les points d'entrée des applications, etc. Et tout ça pendant un mois, jusqu'à ce qu'on réussisse à trouver les réponses aux questions. Donc, mon point d'aujourd'hui, c'est de dire qu'une des premières nécessités et un des premiers critères pour gérer ce risque, c'est maîtriser l'information. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire, et je pense qu'on l'a vu l'année dernière, qu'une des premières tâches des équipes sécurité, du RSSI en particulier, ça a été de répondre à des questions de leur direction générale. Est-ce qu'on est impacté ? Est-ce qu'on va l'être ? Comment faire ? Etc. Donc, on est vraiment dans cette maîtrise de l'information. On pense qu'avec ces trois questions très simples, on peut maîtriser, peu ou prou, l'ensemble des attaques qui vont être amenées à évoluer ou à impacter nos organisations au cours des prochains mois ou des prochaines années. Est-ce qu'on est capable de dire, est-ce que vous, dans cette salle, vous êtes capable de dire aujourd'hui, sur votre périmètre endpoint, sur vos réseaux, savez-vous précisément ce qu'il est connecté ? Savez-vous me donner un chiffre très précis de ce qui est connecté sur votre réseau et savez-vous me le dire avec assurance ? Combien d'équipements avez-vous aujourd'hui sur votre réseau ? Combien d'équipements connectés ? Deuxième question, quelles sont les applications qui sont installées sur ces équipements ? Qu'est-ce qui est installé ? Qu'est-ce qui tourne ? Dans quelle configuration ? Et enfin, est-ce que je suis en train de subir une attaque ? Est-ce que je sais le dire avec précision ? Quelle est ma surface d'attaque ? Quel est mon périmètre impacté ? Comment je peux y réunir ? Et si oui, comment je peux le faire en quelques minutes ? On pense qu'avec ces trois questions très basiques, on va pouvoir couvrir une grande majorité, une vaste majorité des attaques auxquelles on va être confrontés. Le problème, c'est la réponse à ces questions. Le premier point, c'est la visibilité. La visibilité sur les postes de travail, sur les serveurs, sur les environnements qui sont connectés à notre réseau. On peut faire l'expérience. Si je pose la question aux équipes sécurité aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est connectés au réseau, qu'est-ce qui tournent, ils vont aller regarder dans leur base de données. Ils vont aller regarder dans le SIEM qu'il y a un certain agrégat de ce qu'on va pouvoir trouver sur un réseau, des contrôleurs de domaines, des remontées de pare-feu, etc. Maintenant, je pense que je peux avoir une deuxième réponse. Je pose la question aux équipes opérationnelles. Elles vont la regarder dans une base de données qui est complètement différente, qui n'a rien à voir, la CMDB. Le niveau d'interconnexion entre les deux est variable. Les sources de données de la CMDB sont très différentes des réponses des équipes de sécurité. On va aller regarder les actifs directories, on va aller regarder les annuaires, etc. On peut déjà avoir deux niveaux de réponses très différents. Si à ça, j'y ajoute une architecture très simple, ce qui a produit l'industrie des points de terminaison des endpoints ou des plateformes de gestion de endpoints au cours des 20 dernières années est juste quelque chose d'aberrant. Ils ont produit quelque chose comme ça. Il y a une architecture en étoile qui demande, pour pouvoir gérer quelques milliers, quelques dizaines de milliers, voire plus, de points de terminaison de endpoints à travers l'entreprise, ça demande une architecture en étoile. On a un serveur central, on a des serveurs relais, on a des zones serveurs, on a des communications WAN extensives. C'est lourd, compliqué, coûteux et ce n'est pas fiable. Ce n'est pas fiable à partir du moment où on veut déployer une action. c'est une campagne qui prend des semaines, on veut déployer un patch à grande échelle, on veut déployer un changement de configuration, c'est très compliqué. Deuxième point, à partir du moment où on veut de l'information, on va la demander à une base de données centrale. L'information est collectée dans une base de données centrale. La question, c'est je suis en train de subir une attaque, ce qu'il y a dans ma base de données, ça date de 3 jours, 4 jours, une semaine, plus. Je ne sais pas le dire avec précision, peut-être que les données ne sont pas à jour. Donc on a un vrai problème pour répondre à ces questions avec les technologies d'aujourd'hui. Côté applicatif, même problème. Est-ce que je sais dire ce qui tourne exactement aujourd'hui sur mon réseau ? Est-ce que je sais dire combien j'ai d'applications qui ont un utilisateur unique et du coup qui ne sont pas suivies à l'échelle de l'entreprise ? Est-ce que je sais dire combien d'applications se mettent à jour automatiquement et quand ? Est-ce que je sais le dire aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Combien sont exclus des contrôles anti-malware ou applicatifs ? Je n'ai pas les réponses à toutes ces questions aujourd'hui. J'ai expliqué pourquoi, l'architecture, peut-être un problème de gouvernance aussi, une distinction entre les équipes sécurité et les équipes opérationnelles, les informations réparties dans plusieurs bases, des bases qui ne sont pas à jour. Donc aujourd'hui, j'ai un vrai problème. Les conséquences de ce problème, on en a eu un aperçu l'année dernière, ça, c'est des chiffres qui sont extraits d'un certain nombre d'études qu'on a réalisées. Donc le premier chiffre, c'est ce qu'on a constaté chez Tanium sur une centaine de déploiements. C'est qu'on va trouver, dans n'importe quelle organisation qui a plus de 5 000 salariés, on va trouver entre 12 et 20 % des assets que l'entreprise ne connaît pas. Je vous laisse imaginer une entreprise qui a 100 000, 150 000, ou qui pense avoir 120 à 140 000, on va dire, endpoints, la surface non couverte ou non connue est considérable. Plus grave, on va trouver, issu de la même étude, que 60 % de ces points de terminaison, de ces endpoints, ont 6 ou plus patchs critiques manquants. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on a des outils, c'est pour ça qu'ils existent. aujourd'hui, on fonctionne très bien, on sait gérer une campagne de patch, etc. Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de contrôler, et encore, je reviens à mon point sur l'architecture, que ces agents ou ces clients, quelle que soit la solution, sont fonctionnels, sont déployés sur l'ensemble du périmètre, répondent correctement. Et ça, c'est issu d'une autre étude, c'est issu d'un de nos confrères de chez Cisco, en 2017, qui mentionne le fait que sur un réseau étendu de endpoint, on a entre 5 et 20 des agents qui sont soit manquants, soit non fonctionnels, et dont on n'a pas de visibilité en centrale. Donc on veut passer une campagne de patch, on sait qu'il y a 5 à 20% des agents qui ne vont pas répondre, qui ne vont pas appliquer le patch, et on aura du coup, on va laisser 5 à 20% de notre surface vulnérable. Le dernier chiffre, et encore plus effrayant, c'est la gestion des correctifs pour les applications tierces. Donc j'évoque surtout DopeFlash Oracle, dans cette étude, qui vient de chez Mendiante. Ils nous disent que 90% des patchs Flash et ou Oracle sont aujourd'hui manquants. Donc ma conclusion, et je serai ravi d'en discuter plus tard dans la journée si le sujet vous intéresse, mais ma conclusion serait de dire aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses en sécurité. On peut aller chercher des problématiques ou chercher à mettre en place des solutions de sécurité très avancées. On va partir de l'inventaire à la télémétrie, jusqu'à des capacités de réponse, d'analyse comportementale, des capacités d'action, etc. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que si nous ne couvrons pas bien ces deux sujets fondamentaux qui sont savoir ce que l'on a, savoir le contrôler, ça ne sert à rien d'aller adresser des problématiques avancées. Donc là, la phrase, après à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas, je serai ravi d'en discuter encore une fois, mais le point clé pour moi, c'est de dire que ça ne sert à rien d'aller chercher à adresser des problématiques de sécurité très avancées, de mettre en place des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont détecter automatiquement des comportements suspects qui vont générer des milliers d'alertes qui vont submerger votre SOC. Aujourd'hui, le point clé et la seule façon de se protéger efficacement des manières, c'est d'avoir une source fiable qui est complète, donc qui ne couvre pas 80% du périmètre mais qui va couvrir 99% et plus du périmètre et qui est continuellement mise à jour ou mise à jour en temps réel si vous préférez. Donc pourquoi Tanium ? Et en fait, Tanium a passé cinq ans à développer une architecture, nos fondateurs ont passé cinq ans, ils sont issus de l'univers du handpoint, ils avaient fondé plusieurs sociétés dans le domaine, ils ont passé cinq ans à développer une architecture qui serait capable de répondre à ces cinq questions et en temps réel. Donc effectivement, aujourd'hui, vous avez la capacité de poser directement une question dans votre infrastructure, de gérer des environnements de quelques milliers à plusieurs millions de handpoints. On a un client qui a témoigné récemment et qui explique qu'il est capable de gérer 700 000 points de terminaison de son réseau, donc 700 000 workstation serveurs avec un seul serveur Tanium, il est capable de poser la question et de savoir exactement ou précisément ce qu'il a dans son réseau et il est capable de faire un scan de l'ensemble de son réseau sur des patches critiques, de passer ces patches critiques sur les machines manquantes et de riscanner le réseau en moins de 40 minutes. Vous enverrez le lien où il pourra témoigner si ça fait du sens. Deuxième question, effectivement, quelles sont les applications installées, ce qui est en train de tourner sur vos équipements ? Sujet de compliance, savoir exactement ce qu'on a, est-ce qu'on peut décommissionner des choses, savoir dans quelle configuration on est, savoir comment on est patché, vérifier le nombre d'applications à utilisateurs uniques qu'on a dans son environnement, quelles sont les fréquences de mise à jour. Et troisième question, est-ce que je suis en train de subir une attaque ? Est-ce que je peux y remédier rapidement ? Est-ce que je suis capable de passer une campagne de patch sur une dizaine de milliers de machines en l'espace de quelques minutes parce que je sais, en temps réel, que ces machines sont potentiellement vulnérables ? Voilà, donc si aujourd'hui vous n'avez pas la réponse à toutes ces questions, je vous invite à venir nous voir. on est stand B4 dans le hall principal et je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Merci à Dagobert Lévy de l'entreprise Tanium.